Moi j'avais envie d'inscrire mon histoire au Maroc et donc du coup je suis partie d'une histoire qui est tristement banale et qui raconte en fait le parcours d'une jeune mère célibataire à Casablanca et en fait il faut savoir qu'il y a 150 femmes qui accouchent en dehors du mariage par jour au Maroc donc les chiffres sont énormes et donc en fait j'avais envie de partir de cette histoire quotidienne au final pour essayer d'élargir vers un portrait du Maroc contemporain. Le film s'apparente à un thriller social donc on est dans un rythme assez effréné et j'avais besoin en fait d'un élément déclencheur fort. A posteriori on peut effectivement se dire que ce déni grossesse que subit Sophia peut aussi représenter le déni de toute une société face assez problématique donc c'était un choix de effectivement faire de cet enfant une petite fille et pas un petit garçon. Après il faut savoir que le personnage, il n'y a que les arabophones qui peuvent le savoir mais le petit bébé dans le film je l'ai appelé Amel qui veut dire espoir en arabe et c'était important aussi pour moi de montrer à travers cet enfant que même si l'issue pour l'instant est bloquée telle que fonctionne la société actuellement, j'ai tout de même beaucoup d'espoir quant à l'avenir. Avec mon chef opérateur qui est belge, Sean Dunn, les premières discussions qu'on avait c'est que moi je lui disais j'ai besoin de quelque chose d'extrêmement sobre et élégant et je n'ai pas envie d'avoir une mise en scène qui allait être trop visible. J'avais envie que la mise en scène soit totalement effacée par rapport aux personnages. Je voulais surtout jouer beaucoup sur le hors champ puisqu'en fait je parle aussi beaucoup du non-dit et en fait ça se matérialise très bien par le hors champ d'un point de vue cinématographique. Beaucoup de travelling, des choses qui nous permettent de vraiment, parce qu'on est quand même dans quelque chose d'intime. Pour les personnages secondaires, je les avais tous en tête. J'avais Loubna Azabal en tête dès le début de l'écriture, j'avais Fawzi bin Saidi en tête, je les avais tous et après pour les autres c'est des acteurs qui sont vraiment plus installés et connus au Maroc. Après il y a eu beaucoup de casting sauvage aussi pour les personnages principaux, c'est-à-dire que Omar c'est du casting sauvage, je l'ai vu dans la rue, je l'ai abordé et je lui ai proposé de passer le casting. Je cherchais quelqu'un avec beaucoup de mélancolie, beaucoup de tristesse dans le regard. Alors moi le film j'avais terminé d'écrire bien avant l'affaire Weinstein. Dans ce film effectivement on peut y voir un parallèle dans le sens où le film raconte aussi comment est-ce qu'une société, un système biaisé, force les femmes à se taire. Ce silence que la société leur impose fait qu'elles participent en quelque sorte à leur propre oppression. Un système patriarcal n'est viable pour personne, ni pour les hommes, ni pour les femmes, ni pour personne. La grande victime, la grande figure de la victime dans le film c'est un homme et ce n'est pas une femme. Surtout je propose à travers le film, enfin dans le film, une réflexion liée à la condition féminine, à travers le prisme de l'économique et du social. Et donc en fait, Omar, si c'est la grande victime du film, ce n'est pas parce que c'est un homme, c'est juste parce qu'il est en bas de l'échelle sociale et qu'il fait partie des déshérités qui n'a pas les moyens de se défendre. Sous-titrage Société Radio-Canada